... L'armée de terre, en partenariat avec la Fédération française de motocyclisme, dispose depuis 1995 d'une équipe de France d'enduro. C'est au cœur du pays limousin, à Péral-Château, pendant la finale de la Coupe de France d'enduro, que nous avons rencontré ces sportifs de haut niveau. L'objectif, c'est de faire des résultats sportifs et de participer à la formation des jeunes pilotes d'enduro. On va dire que c'est plutôt la partie FFM. Pour l'armée de terre, c'est grâce à ces résultats sportifs montrer l'approche professionnelle de l'armée de terre dans le sport de haut niveau. L'enduro, c'est assez particulier, puisque ça se déroule sur une journée de 8 heures. Ça va être, en général, des boucles de 80 km à faire 3 ou 4 fois en fonction du motoclub, des difficultés du terrain. Dans cette boucle, ce qu'on appelle liaison en enduro, il y a donc des spéciales, c'est pareil, au nombre de 2, 3, voire 4 spéciales par tour qui vont être effectuées par les pilotes pour déterminer justement un classement final, puisque ces spéciales sont chronométrées. Les spéciales sont longues, elles sont très défoncées, surtout celles qui arrivent là. Les chemins, c'est usant, ça tape tout le temps. En plus, avec le passager 300 motos, c'est très creusé. Donc, pour ça, c'est un peu dur aujourd'hui. Il faut arriver à gérer ses efforts, il ne faut pas partir trop fort, il ne faut pas partir trop doucement. C'est une journée de 8 heures qui nous atteint, donc bon, il faut avoir à gérer son effort avant tout. Voilà pourquoi c'est physique l'enduro. C'est important de faire le lien déjà entre l'armée de terre et l'enduro en général. Il y a vraiment un lien assez important sur les qualités qui vont de l'endurance, de la rusticité, puisque nos enduristes partent déjà tôt le matin, il fait froid, ils sont seuls dans les bois. Donc, c'est pour ça que les qualités physiques sont vraiment importantes, mais les qualités morales entrent en jeu également pour la performance finale. L'esprit d'équipe, c'est vraiment quelque chose qui est très important chez nous. Cet esprit d'équipe n'est pas simplement dans le sport en lui-même. Effectivement, on s'arrête si on a un de nos collègues d'équipe qui a un problème mécanique, on va s'arrêter. Mais l'esprit d'équipe chez nous va au-delà de ça. On se connaît très bien, on vit ensemble. Et l'esprit d'équipe, la cohésion, fait que quand il y a une baisse de morale chez l'un, il faut être là. Puisque le pilote ne peut rien faire seul, chaque assistant, chaque mécanicien a une place primordiale pour la performance du pilote. Le douzième homme, il a une place aussi importante que le premier qui va faire la performance et qui va être vu sur le terrain. À peu près 90% des pilotes qui sont arrivés, je dirais, sur les marches des podiums du championnat du monde, sortent de la filière, je dirais, armée de terre. Donc c'est quelque chose qui est formidable pour eux, qui marche, qui prouve que ça marche. Et on souhaite que ça dure encore quelques années. Deux militaires de l'équipe ont été sélectionnés pour représenter la France à la 85e édition des 6 jours d'enduro au Mexique.